Lundi 30 mai 2022, Frédéric Leclercunhoff, un journaliste reporté d'image pour BFMTV a trouvé la mort alors qu'il se trouvait en Ukraine. Le jeune homme de 32 ans couvrait le déplacement d'un convoi humanitaire entre Kramatorsk et Lysitschansk lorsqu'un bombardement a éclaté. Il a perdu la vie après avoir été touché au coup par un éclat d'obus, alors qu'il se trouvait dans un bus blindé. Au lendemain de cette tragédie, les proches du journaliste dont sa mère et son compagnon, ont tenu à prendre la parole. Sam, qui entretenait une relation avec Frédéric Leclercunhoff depuis un an adressait un émouvant portrait de l'homme sur les réseaux sociaux. On avait matché de suite, j'aimais son côté sensible, à l'écoute et engagé. On pouvait discuter de l'actu pendant des heures, son métier le passionnait malgré la précarité du statut de pigiste et les horaires de l'enfer qu'on lui imposait depuis des années a-t-il confié sur Instagram. Sam, je lui avais dit d'effacer les photos sur son téléphone. Si le couple vivait une très belle relation et partageait ses passions, il subissait également quelques attaques homophobes. En effet, Sam a expliqué, on se prenait régulièrement de l'homophobie dans la rue, des pédés au sale regard. On avait un peu peur qu'un jour il nous arrive un truc à cause de ça. Avant le départ de Frédéric Leclercunhoff, Sam lui avait fait part de ses inquiétudes et lui avait fait une demande un peu spéciale, supprimer leurs photos de couple pour ne pas avoir de problème. Je lui avais dit d'effacer les photos sur son téléphone avant de partir en Ukraine, au cas où Au cas où a-t-il partagé sur les réseaux sociaux Finalement, si y est-il le métier qu'il exerçait qui a été fatal aux collègues de Maxime Brantet et Oksana Leta Une triste disparition. Sur le même sujet réagissez Inscription Newslet et merci pour votre inscription. Pour en savoir plus ou exercer vos droits, cliquez ici. Fermez 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 Sous-titrage ST' 501 ...